bonjour mes amis comme promis le tuto qu'on avait promis on va directement l'aborder et le tuto c'est que nous devrons directement réaliser ça ça et la semaine prochaine on va réaliser ceci du coup il faut bien regarder ce qu'on va directement faire aujourd'hui premièrement on a le code qui est là c'est ça le code et c'est bon donc on a la partie c'est ce qui reste alors pour ce faire on revient ici bien regardez ici si vous regardez on a ouvert on a commencé par ici là et on a belle et bien terminé par en bas alors ici il y en a quelque chose manquant on a un niveau de fin manquante ok là là tu peux effacer on était le dieu le dieu le dieu qui est là c'est le qui est ici il doit y avoir un autre qui doit fermer en bas c'est que ce que je ne vois pas du coup on doit l'ajouter on va revérifier pour savoir est-ce qu'il y a pas une erreur qu'elle peut pas ce n'est pas ça voilà parfait alors là on va venir ici on va regarder nous on doit se concentrer sur à propos en réalité à propos et si vous regardez vous avez commencé par l i ici supérieure inférieure l i et à la fin ici il y en a supérieure inférieure l i c'est on a fermé la balise ici là là on va se positionner au milieu comme ça on va ouvrir un espace du coup on aura on aura on aura la chance directement de le faire tranquillement et on va mettre encore une autre i là on va mettre a ici voilà ici là on va mettre dièse du coup ici on met directement notre mission voilà premièrement au moment qu'on a mis mission il ne reste quoi à faire ça au lieu de prendre énormément de temps à les taper il suffit seulement de faire un copier et un coller juste trois fois ça c'est pour aller vite entre temps tout ce que vous voyez tout ce qu'on a tapé ici on peut directement le copier comme ça mais on va mettre on va mettre directement la balise div ici là et on met un espace pour que on on te réagit entre la page html et le css en ajoutant automatiquement directement la classe selon laquelle nous on va travailler ce sub-menu il va venir je vais l'écrit menu parfois menu on met un entre temps au moment que c'est fait on voit directement entrer ici et coller tout ça du coup dès qu'on a enregistré on peut constater on peut constater dans notre page qu'il y en a un fameux changement voilà oui mission etc et tout ça ça c'est aligné ici mission 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 voici là si vous les regardez ça se trouve là alors pourquoi ça se trouve ici regardez très bien si vous regardez bel et bien ce qui se passe là voilà vous pouvez continuer aussi les espaces si vous regardez très bien ce qui se passe là on peut là on a bel et bien enregistré on va actualiser en réalité ça doit être ici en bas de celui ci si ce n'est pas en bas de celui ci là ce n'est pas bon du tout si vous regardez le vidéo à la langue comorienne vous avez vu très bien que c'était en bas et là ici là ça se trouve ici du coup on retourne on va vous on va regarder il y en a à propos il y en a un accueil il est là il y en a un autre code qui est un peu débordé parce qu'il manque d'autres choses il manque quoi si vous vous rappelez très bien il manque le U L et ça ça doit être à l'intérieur alors là on va tout simplement effacer celle qui est ici tout comme ça on va entrer là on va dominer les espaces parfait mais là on va le coller pour ce faire il faut que celui-là rejoint un bouton là-bas et là on enregistre si vous regardez très bien c'est comme nous on a on est en train de faire si on retourne ici là vous voyez ça c'est totalement descendant alors une petite erreur que vous faites ça peut coûter ça peut coûter énormément cher quoi vous voyez il est là c'est bien non alors alors au moment que on a terminé ça on sait directement ce qu'on a ajouté on a ajouté ça on a ajouté ça là on va prendre ça en considération et de quoi on l'a pris et on va revenir l'autre côté on va descendre jusqu'à ici on va commencer directement à faire notre travaux de CSS et ici qu'est-ce qu'on va directement ajouter ce disque et là on va retourner un petit peu voir tout ce qu'on a tapé ici derrière et là on va aller comprendre cela on va aller communes comme devant... un peu... 1 c'est bon on va balancer tout simplement ça et on va ouvrir directement on va mettre toutes les informations ça ne va que le mieux ça ne passe pas dans l'autor texte on va on va ajouter directement ici on n'a pas besoin d'aller chercher l'indicator, il suffit qu'on remonte directement ici on prend tout ce qu'on a là de l'étape et il suffit directement de le prendre et de venir ici pour coller pour ne pas éviter de oublier les verbules avec les points et cela va voilà si tu n'as pas venu ici ça ne va pas directement s'afficher ça c'est un bon là on continue et c'est là on va directement cadrer la page par margine ça c'est margine top margine top et puis j'ai quoi d'autre bon après c'est bon alors au moment qu'on a terminé ça on va couper juste celle qui est ici là on va faire une copie et on va le remettre là pour le coller et on va ajouter parfait et là on va tout ce qu'on mène on va directement le coller là parfait alors là on retourne dans notre page pour voir qu'est ce que se passe voilà voyez la page il est bel et bien là il y en a mission mission on n'a même pas encore modifié est ce que vous le voyez très bien ça c'est que nous le voulons ici là 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 ce qui manque c'est ça et ça ça alors là on continue bel et bien à nos travaux du coup du coup qu'est ce qu'on va faire on va continuer comme d'abord on va continuer et là il nous reste on va tout simplement copier ça on va revenir ici on va le coller là tout le monde voit très bien je crois 100 par exemple on prend 150 11 pas dire 10 et là on va transformer en blanc en blanc il suffit de mettre 3 9 et puis on peut le faire transparence et puis on peut le faire transparence si on a mesurer on a un background on a un transparent et puis on va mettre 10 on va regarder qu'est ce que se passe oui il y en a est là il y en a mission 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 là on n'a pas encore modifié ici là là nous continuons dans le même volet nous continuons dans le même volet on va tout simplement copier tout ce qui est là on va l'amener cette fois-ci parfait et on va ajouter quoi on va ajouter deux points parfait et là on va ajouter seulement un bouton et là on ne croit que le tour est joué voilà on voit que tout va à la merveille du coup on va revenir on va revenir dans notre code pour modifier on a une équipe avant tout il faut si vous êtes informatisé il faut en avoir une mission et l'objectif dans votre projet et après vous devriez en avoir quoi une vision n'est ce pas vision après avoir en avoir une vision il faut en avoir aussi une équipe quand vous comptez réaliser un projet ou bien avoir une entreprise il vous faut ce trois choses quoi du coup j'ai les préférés de le mettre ici pour que vous puissiez le voir quoi alors c'est ça c'est ça notre fameux objectif c'est ça notre fameux objectif et si nous retournons ici là on va actualiser et là vous voyez tout à la merveille en réalité le trait qu'il a ce n'est pas nécessaire d'en avoir et dire ici en bas de séparation alors que ça c'est à la dernière ligne laissez tomber cher ami laisser le bordure le bordure bouton là le bordure bouton c'est ça ça c'est les petites boutons comme ça là point 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 là on l'a dit directement non il n'est pas fonctionné quoi on ne retient pas quoi alors là je crois que tout le monde est satisfait avec les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant vous regardez très bien je veux faire un petit résumé on vient ici on vient jusqu'à un moment qu'il y en a à la fin de qui on va faire à la fin de là qui est là il y en a non après le nom il y en a le a il y en a il y en a là le a c'est à dire le a fermante qui est ici le balise a fermante et puis il y en a le li fermante aussi on sépare directement entre le a et le li fermante on va ouvrir directement un div avec une classe et puis on va taper la balise ul au moment que l'on a terminé la balise ul là on va insérer notre lien de page dès qu'on a inséré notre lien de page cette page là va être redirigée au lien qui est là ça parce que la page lui même doit se terminer impérativement à part celle ci puisqu'on n'a pas terminé et on n'a pas mis quelque chose en bas là tout ce qu'on va mettre il doit être directement à l'intérieur de celui là du coup de que vous avez cliqué ici il vous affiche c'est liste c'est ça c'est ça la naissance de aujourd'hui et ça sera la même chose pour celui ci vont regarder mais on va ajouter d'autres fonctionnalités ici pour bien cerner cette fonctionnalité alors je tenais à à vous rappeler que si une personne n'a pas pu faire le premier tito ils doivent faire signe et en plus de cela si vous n'avez pas vu le premier tito ce n'est pas la peine de vous angoisser il suffit seulement de regarder le tito selon laquelle j'ai déjà travaillé j'ai fait trois tito celui là ça c'est le quatrième je ne sais pas même pas je ne sais pas si c'est le quatrième ou le cinquième mais on a travaillé ici on a ajouté les petites icônes là après on a initié d'abord après celui là bon du coup il y en a aux environs cinq tito quoi mais la partie pratique il y en a deux tito ça c'est le troisième tito alors je vous remercie infiniment et les cours sont disponibles dans les plateformes c'est dans laquelle je dispose c'est-à-dire youtube premièrement youtube vous revenez ici vous revenez ici à fanahal éducation initiation il est là bon ce cours là on va directement entamer ça aussi il y en a la fanahal éducation il est là bel et bien alors vous pouvez directement aller ou bien la page facebook aussi il est là aussi tout le monde peut directement aller visiter alors je vous remercie infiniment et à très bientôt n'oubliez surtout pas que d'ici la semaine prochaine on va continuer sur cette partie ici il n'y en a rien du tout on a ajouté seulement ça on va continuer l'autre partie alors ne ratez pas le tito et abonnez vous si ce n'est pas fait déjà et cliquez activer le touche de notification et les jeux me fera énormément plaisir merci